Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis, comme d'habitude, content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur Canva et, comme d'habitude d'ailleurs, c'est un tuto assez particulier. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question ou si vous avez déjà eu le besoin, mais moi j'ai souvent eu besoin de créer des QR codes avec des liens. Donc généralement quand on crée un QR code, c'est qu'on a un lien mais qu'on veut qu'il soit accessible beaucoup plus facilement qu'en tapant le lien, qu'en faisant un copier-coller et donc on aimerait bien que quelqu'un puisse le scanner pour ensuite accéder au lien. Je pense que je ne suis pas le seul à m'être déjà posé la question, d'autant plus qu'il existe pas mal d'outils en ligne qui permettent de le faire relativement bien, mais bon des fois c'est un peu relou, il faut chercher le bon outil, il y a des limitations. Et du coup si je vous parle de tout ça, c'est que Canva permet de le faire. Et moi vous le savez très bien, j'adore Canva parce qu'il permet de centraliser beaucoup de fonctionnalités qu'on pourrait trouver sur internet de façon un peu plus éparses et ça permet donc de faire beaucoup plus de choses qu'avec un PowerPoint ou un Google Slide tout seul. Et au-delà de ça, par exemple, moi quand je fais des présentations maintenant à la fin, j'aime bien me dire si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux pour discuter mon Twitter, une autre chaîne YouTube, mon LinkedIn, j'aime bien à la fin mettre le lien de mes réseaux. Sauf que des fois c'est pas pratique, il faut taper le Twitter name, il faut taper le nom sur LinkedIn et si les personnes peuvent directement scanner le QR code à la fin de la presse, moi je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus stylé. Et bien sûr, vu que je fais mes présentations sur Canva, si c'est directement intégré dedans, ça me permet de gagner du temps et c'est plus joli. Bref, tout ça c'est peut-être encore un peu abstrait, du coup je vous propose qu'on passe derrière mon écran pour que je vous montre comment on fait directement sur Canva. Et n'oubliez pas que vous avez 45 jours d'essais gratuits à Canva Pro, donc qui permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, avec le lien dans la description. Donc vous pouvez cliquer dessus, vous serez débité de rien du tout pendant cet essai et si jamais vous, prolongez sur un abonnement payant, nous on touche une petite commission, donc ça soutient la chaîne. Allez, on passe derrière mon écran et à tout de suite. Alors comme promis, on se retrouve sur mon écran, sur Canva, donc j'ai ouvert une présentation, c'est là où je fais mes miniatures habituellement. Donc voilà, d'ailleurs si vous le demandiez, c'est exactement les mêmes. Bref, on s'en fout. Donc on est là pour voir comment créer un QR code, et pour ce faire, c'est tout simple, vous allez voir. Vous avez la barre latérale ici que vous commencez peut-être à connaître, vous pouvez voir toutes les applications, donc vous pouvez voir que moi je l'ai déjà ici. Pour la retrouver, si vous ne l'avez pas déjà utilisée, d'ailleurs c'est la raison peut-être pour laquelle vous êtes sur ce tuto, c'est tout simple, vous allez dans Appeler ici, et en fait, soit dans Populaire vous allez avoir les QR codes, soit dans la section Créer du contenu. Donc pour y accéder, c'est relativement simple, il vous suffit de cliquer dessus, et ça vous redirige donc vers l'application ici, normalement ça vous la mettra dans la barre latérale. Vous n'avez qu'à saisir l'URL sur laquelle vous voulez que votre QR code pointe. Donc moi c'est tout simple, j'ai mis mon profil LinkedIn ici, je copie-colle l'adresse, je la mets ici, voilà, ça me crée un QR code, là ça me montre l'aperçu, je peux le personnaliser, donc modifier l'arrière-plan, donc par exemple si je voulais que l'arrière-plan soit rouge, c'est très moche, je vais le laisser en blanc, je vous avoue, et par exemple si je voulais que le QR soit rouge, allez je vais mettre un bleu, voilà, on va changer un petit peu, on peut augmenter les marges, donc bon, pas forcément pratique, je trouve que le truc de base est assez bien fait, alors pour ceux qui vont me dire oui, on ne peut pas le personnaliser, rajouter des images dessus, c'est vrai, mais je trouve que c'est déjà largement suffisant, parce que ça permet de générer un QR code, malheureusement là je ne peux pas vous montrer le scan, parce que je suis la main avec mon téléphone, mais n'hésitez pas à essayer de scanner le QR code, vous allez voir que normalement il pointe vers mon profil LinkedIn, et donc ça peut s'intégrer dans n'importe quelle présentation, donc imaginons ici, je viens rajouter une petite zone de texte, on va prendre une zone de texte comme ça, et je mets, suivez-moi, sur LinkedIn, c'est super dur à écrire, hop, je mets ça à la fin d'une présentation, hop, voilà, bon, je n'ai pas fait un truc très joli, mais vous avez l'idée, vous pouvez mettre ça à la fin, et là vous savez que ça va être le QR code qui redirige vers LinkedIn, et vous pouvez en créer autant que vous voulez, donc c'est assez pratique, là voilà, il suffit de changer le lien ici, ça vous en génèrera un nouveau, etc, etc. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer, et autant vous dire que c'est d'une simplicité déconcertante. Bon, je ne vous avais pas menti, c'était quand même assez facile, assez simple, ça ne prend que quelques secondes à créer, et puis moi je trouve que ça fait quand même son petit effet, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, un petit like si vous avez apprécié, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait d'ailleurs. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501